Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue sur cette douzième vidéo sur la Transat Jacques Vabre, sur Virtual Agatha aussi. Petite vidéo parce que ça fait quand même deux jours que la dernière est sortie, j'en fais une petite, du coup on va aller voir comme toujours les Ultimes, les Imoca, les Classe 40 et enfin les Ocean 50. Ocean 50 qui sont arrivés, c'est les premiers arrivés et aussi les Ultimes, le premier vient d'arriver, on ira bien entendu voir ce qui s'est passé sur la course réelle, les classements aussi. La cartographie puisque encore les Imoca et la Classe 40 qui sont en train de parcourir, on ne se connait pas encore le vainqueur, on ira voir du coup tout ça. On va commencer nous par les Ultimes, allez on commence par les Ultimes, ça sera sur la course virtuelle, les Ultimes qui vont arriver je pense en premier. On va confirmer tout ça, on est bientôt à la ligne d'arrivée avec ce beau bateau d'Ultimes, on a les Lofilo qui est devant nous, Barnum qui est ici, on a aussi Capcaval qui est devant nous. Et d'autres de la team Wadoubidou, on aura fait vraiment tout un trajet, on revoit un petit peu la descente, plusieurs stratégies au niveau du poteau noir et la stratégie de passer vraiment à l'est de ce poteau noir qui a été payante. Et enfin le retour, on est en train de remonter pour aller chercher la ligne d'arrivée qui se situe en Martinique. Elle est ici, on voit les premiers réels qui sont arrivés, on voit aussi Banque Populaire et Lazarting qui est là. Ils sont vraiment bord à bord là, ça va être vraiment la compétition pour aller chercher la deuxième place. Mais on verra ça un petit peu plus loin. Nous, le but du jeu c'est de passer à côté de la Barbade, à son ouest, à l'est plutôt, pardon, je me trompe, à l'est et aller chercher la ligne d'arrivée. Attention cette ligne d'arrivée qui est un petit peu cachée, vous voyez, aller chercher le port de France, le petit port de France là, qui est un petit peu caché. Donc il va falloir mettre des weapons et surtout pas s'échouer ici, ça serait vraiment, vraiment dommage. Voilà, d'ici moins de 24 heures, on va arriver demain du coup, ça va être intéressant. On voit un petit peu ce qui s'est passé, on se rappelle qu'on s'est échoué malheureusement sur la bouée à l'île de Trindad. C'est un petit peu dommage et après, comme je vous avais dit, on est remonté à fond de calme. On est passé vraiment tout proche de la côte du Brésil. Ah, il y en a qui se sont échoués malheureusement. Et après, voilà, on est remonté, on a perdu un petit peu de temps. Il y a cette nuit, j'ai loupé une mise à jour. Du coup, j'ai perdu un petit peu de temps en me retrouvant un peu trop à l'ouest en ce moment. Mais c'est comme ça et pour l'instant, on accroche toujours ce top 1000. Ceux qui sont devant, ils ont un petit peu, ah quoi que non, ils ont plus devant que nous. Mais ça se regroupe, ça se regroupe pour aller chercher la ligne d'arrivée. L'arrivée, voilà, demain, dans moins de 24 heures, on y sera et on aura un petit peu de vent. On aura un petit peu de vent. On va aller voir un petit peu la météo tout de suite. Hop, avec Windy. Donc voilà, on a un petit peu de vent avec du vert. Un petit peu de zone bleue. A essayer vraiment de limiter les dégâts dans cette zone bleue où il y a quand même un petit peu moins de vent. Et vous voyez, dans 12 heures, il y aura du vent. Pour aller Ocean 50, c'est pareil, on peut en parler tout de suite. On se situe à peu près ici en ce moment. On aura du vent jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est cool avec les alizés qui sont présents. Il n'y a pas de soucis. Et par contre, pour la classe 40, on remonte un petit peu la classe 40 parce qu'on a pris la bouillée du cap vert. Et on voit qu'il y a une grosse pulse en vent ici. On ira bien entendu voir sur Vertual Agatha. Et c'est pour ça qu'en classe 40, on a tendance à descendre un petit peu plus sud pour remonter après, chercher la Martinique un peu plus loin. Et là, on verra, on va arriver aussi dans quelques jours en classe 40 où on aura du vent assez stable. Donc ça, c'est cool. Tout comme les imocas. Les imocas, c'est la même chose. On a des vents assez stables pour toute la semaine. Là, c'est tranquille. Pour en finir avec les ultimes, on peut parler un petit peu d'un point classement rapidement. Nous, on va essayer d'accrocher le top 1000. On aurait pu mieux faire. On avait perdu 200 places au niveau de la passage de la bouée. Et puis à chaque fois, on s'est loupé. On n'a pas été très assidu au niveau des mises à jour. J'en ai loupé quand même plusieurs. Et c'est pour ça que forcément, on a perdu pas mal de places. On se souvient au passage du poteau noir. On n'était pas loin du top 100. Et au final, on a perdu 800 places au niveau de la bouée. Au niveau de la remontée jusqu'à la Martinique. Donc voilà, il faut vraiment être assidu si on veut faire vraiment un beau classement. Et être là à chaque mise à jour. Ce que je n'ai pas pu faire. C'est quand même difficile d'être présent tout le temps. Il faudrait être tout le temps sur son ordinateur. Faire ses routages et tout. Et voilà, on a une vie. Et du coup, on ne peut pas faire jouer devant quand on est comme ça. Pour l'instant, le premier, c'est Pastaga devant Gamero. Et la Gambas Okuri. Ok, ils font tous partie, je ne sais pas de quelle team. Mais ils ont quand même... Le premier a pas mal d'avance quand même. Le premier a pas mal d'avance. Il a plus de 6,11 miles. Donc c'est quand même... Et c'est plus pour la troisième place que c'est serré. Au niveau de la team Wadoubidou, le premier, c'est toujours Madness. Madness qui est bien en tête devant Liloufilou et Capcaval. Capcaval qui m'a doublé à cause de cette mise à jour que j'ai loupée. C'était ce matin et hier soir. Voilà, c'est quand même pas mal. Madness qui est pour l'instant 480ème. Donc c'est pas mal. Liloufilou, 854ème. Capcaval, 930. Et moi, je suis 2000 derrière à 986ème. Il va falloir que j'essaie d'accrocher ce top 1000. Ça serait quand même bien. Après, on a Entods, 1383. French Kiss, Maxwell, Parigo, Hippolyte et Yohm qui est 10ème. Donc voilà, on peut aller voir le petit classement de la team. C'est la MACSF qui est première devant Extase et Black Sign Project. Nous, on est 68ème. C'est un peu notre classement atypique pour les Wadoubidou. Allez, on passe tout de suite sur les Ocean 50. Ocean 50 où c'est dans le réel. C'est les bateaux qui sont arrivés en premier à Fort-de-France. Donc voilà, c'est à noter. On a quand même énormément de retard. Alors les polaires entre le jeu et les réels, on a plus de 3 jours de retard pratiquement. voire 4 jours. On va arriver à l'une arrivée d'ici 3 jours je pense. On sera à l'une arrivée. Là, niveau stratégie, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est un petit peu comme les ultimes, comme je vous disais. On va droit vers l'une arrivée, même si on voit quand même pas mal de différences entre ceux qui sont vraiment le plus au sud-ouest et ceux qui sont un peu plus au nord-est par exemple. C'est assez sympa de regarder les différentes stratégies. Nous, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on est assez loin. C'est pour ça que j'essaie de prendre un peu plus nord par rapport à beaucoup de monde et essayer de faire une route peut-être un peu plus directe. On verra ce que ça donne. Voilà, on essaie de prendre un peu nord et j'espère avoir un peu plus de vent en fait. En étant un peu plus nord pendant 24 heures, on aura 15,7 nœuds ici. Si on est un peu plus au sud, vous voyez, on n'aura que 13,2 nœuds. Nous, voilà, on va voir ce qui se fait. De toute façon, moi, le but, c'est vraiment d'essayer de grappiller des places le plus possible et voir ce que ça donne à l'arrivée. Stratégie non payante, du coup, je vous rappelle du groupe Ouest. Voilà, on est passé, on voit encore notre route. On a perdu énormément de temps. C'était ici où on s'est retrouvé dans une bulle sans vent. Je l'avais mis dans une de mes vidéos. Et c'est là qu'on a perdu plus de 10 heures de temps, 12 heures de temps sur, du coup, les premiers. Ce n'était pas joué. Franchement, ce n'était pas joué entre la solution Est et Ouest. Ça a été, voilà, les routeurs avaient dit à un moment donné que c'était la Ouest qui avait l'avantage. Sur le groupe Est. Et au final, voilà, à cause de cette bulle sans vent, on a un peu tout perdu. Voilà, j'ai un peu moins de 24 heures. Voilà, j'ai à peu près 12 heures de retard sur les premiers. Enfin, un peu plus, mais c'est comme ça. Du coup, arrivé dans 4 jours, moins de 4 jours, 3 jours, je dirais. Rapidement, un petit mot sur les classements. C'est très, très serré, mais on a quand même un Bob the Calm à noter qui est pour l'instant 25e. Il a perdu un petit peu de place. Le classement, à prendre encore avec des pincettes, parce que vous voyez, c'est vraiment très élargi. C'est très détendu au niveau des premières places. On a toujours Maness qui est bien, bien classé aussi. Manupi, 78. Très, très bien classé. Les 3 dans le top 50. Eker qui est présent dans le top 1000, proche du top 500. Cadmore aussi. Yohm, qui est présent aussi. Maxwell, dans le top 1200 à presque 1200. Parigo, toujours présent, toujours ici. Ntodds, qui est 9e avec Team Wadoubidou. Et enfin, Clark Kent, qui est là avec Hippolyte Frenchkiss. Et on va jusqu'à ma 13e place, Minilambe, où nous, on est un petit peu plus loin. Malheureusement, on voit vraiment des écarts assez fous. La Martinique et son célèbre Rocher du Diamant attendent les premiers duos de la Transat Jacques Vabre. Le dénouement est proche. L'Ocean 50 primonial de Sébastien Roig et Mathieu Souben est en approche. Son arrivée est prévue en milieu de nuit dans la baie de Fort-de-France. Cohesio et Leighton complètent le podium de cette classe des multicopes de 15 mètres. En ultime, le Maxi Edmond Rothschild, en tête depuis le Havre, arrive en solide leader. Encore une nuit en mer pour Franck Hamas et Charles Caudrelier, avant de toucher terre. Patience aussi pour les Imoca, qui ont passé pour la seconde fois le Poteau Noir. Les classes 40 poursuivent leur longue traversée de l'Atlantique. Les Alizés sont enfin au rendez-vous. Les belles guissanes encore, Pablo. Je l'ai accroché à la barre il y a 4 jours. Ça marche pas mal. Une mesdame de la peau, quand même. Il y en a mangé de temps en temps quand même. Les équipages rivalisent l'ingéniosité pour économiser l'énergie du bord. Donc c'est un petit jeu d'équilibriste. Voilà, qui consiste à mettre les panneaux bien orientés pour qu'ils captent au maximum le soleil. Voilà, petit soleil du matin, dans le sillage. Allez, la cartographie et le classement du coup. Les Ocean 50 qui sont arrivés, c'est toujours primonial. Qui remportent cette Transac. Jacques Vrabre, Sébastien Rogue et Mathieu Soben. Coezio, deuxième, Erwann Leroux et Xavier Marquer. Et troisième, c'est Leighton avec Sam Gottschild et Aymeric Chapelier. Donc voilà, il reste encore quelques concurrents comme Arkema qui va arriver. C'est le groupe GCA et les petits doudous qui arrivent. C'était assez serré quand même. C'était assez serré. Voilà, très très belle course des Ocean 50 qui sont arrivés du coup en premier. Les ultimes, juste derrière, c'est Maxime Emond Rochelle qui gagne. Du coup, cette Transac avec Franck Hamas et Charles Caudrelier. Donc voilà, on le connaît bien le Franck Hamas. Deuxième pour l'instant, c'est très très serré avec Banque Populaire qui est troisième. C'est SRVR Lazartig. Ils vont arriver dans pas longtemps. Ils vont arriver dans pas longtemps. C'est François Gabart, Tom Laperche, Armel Leclash et Kevin Escoffier qui sont à la bagarre. Et derrière, il y a Actuel Ultime 3, je vous l'avais dit, avec un bateau un petit peu moins performant. Et Sodebo, malheureusement, qui a eu des problèmes. On peut passer maintenant aux Imoca. Les Imoca qui vont arriver. On voit aussi la flotte des classes 40 qui n'ont pas du tout la même route forcément. Imoca qui ne sont pas loin d'arriver. C'est aussi là, qui c'est Lank Out avec Thomas Ruyant et Morgane Lagravert qui sont premiers. Et ça me semble bien parti quand même pour eux. Ça serait vraiment cool pour Tom Ruyant avec tous ses problèmes sur le Vendée Globe. Deuxième pour l'instant, c'est Apivia, Charlie Dalin et Paul Mea. Et troisième, c'est Charal, Jérémy Bello et Christopher Pratt qui sont troisième. Deuxième, le podium est fait à fonction à Charal qui peut quand même revenir. Rien n'est joué pour la deuxième place. Et derrière, c'est un petit peu plus serré. On a quand même Arkeap après qui est là avec Initiative Coeur. Et après, c'est quand même très très serré pour chercher les places d'honneur. On retrouve Corona Lepard, 11 All Racing, Fortinet qui est là, Maître Coq, Primus Group, Nexon, Group Abyssal, etc. En classe 40, en classe 40, un petit peu comme on va les voir tout de suite après sur Verdo Fagata. Des stratégies un petit peu différentes au niveau de la largeur. C'est quand même très très intéressant. C'est Redman qui est toujours premier devant. Attention, le vainqueur sortant Crédit Mutuel avec Yann Mbiski et Julien Pulvet qui sont bien présents. La mode module création qui sont troisième. Mais vous voyez, il y a énormément de bateaux qui peuvent jouer la gagne. Et c'est quand même très très intéressant de les suivre. Allez, sans transition, classe 40 avec notre petite vue 3D avec Contiki76 qui est devant nous. On retrouve Yohm, on retrouve Madness, on retrouve Parigo, Brains Forever qui est là d'année 40. Bonnie et Red qui sont là. On a Pipo, Jérémy Q, etc. Petit bateau qui avance bien, qui est tranquille. On va aller voir tout de suite la carte et c'est un petit peu pareil que les réels. Attention, ça charge. Voilà, on a toute cette flotte. Regardez comment c'est un petit peu éparpillé. Les polaires sont un peu plus représentatifs que sur le jeu. Même s'ils ont légèrement d'avance, on est un petit peu avec les réels quand même. Donc ça, c'est sympa. Deux groupes qui se forment. Un groupe vraiment sud-est et un groupe un peu plus nord-ouest. Même si ça s'étale un petit peu, il y a des bateaux un peu partout. C'est ce qui est quand même très très intéressant. Nous, on est ici. Comme on l'a vu sur Windy, on est en train d'aller chercher des vents beaucoup plus forts dans le sud. Vous allez me dire, on aurait pu aller tout droit comme ça. Mais au final, non. Parce que là, on voit qu'il y a très très peu de vent. Et c'est pour ça qu'on va chercher un peu plus sud pour trouver les vents. On va faire encore pas mal de sud, je pense, pour après remonter le nord et chercher la Martinique. Donc c'est intéressant. On peut regarder, par exemple, d'ici 24 heures. On va rezoomer un petit peu d'ici 24 heures. Si on continue un peu ici, on ne va peut-être pas continuer à descendre vraiment trop trop sud. Mais par ici, on aura 12,3 par rapport à au-dessus où on voit qu'il n'y a que 8 nœuds. Donc c'est quand même plus intéressant. Et plus on va chercher du sud, plus on fait du chemin, mais plus il y a du vent. Donc il faut arriver à doser. Et c'est pour ça aussi qu'on voit vraiment des stratégies un peu différentes. Il y en a, ils sont partis vraiment sud assez tôt, comme ces bateaux-là, pour aller chercher le plus de vent le plus vite possible. Mais du coup, ils font un trajet quand même beaucoup plus long. Il y en a, ils font très peu de trajet. Mais du coup, ils ont beaucoup moins de vent. Et le gros du paquet, je pense, c'est la solution un petit peu intermédiaire. On fait un petit peu moins de parcours que ceux qui sont au sud, plus que ceux qui sont au nord. Et on a du vent un petit peu intermédiaire. On n'aura pas les plus forts vents qui sont au sud, mais on aura quand même du vent. Et du coup, je pense que c'est peut-être la meilleure stratégie à avoir. Alors franchement, ça reste à voir. Ça reste à voir aussi avec les mises à jour qui peuvent vraiment jouer. Si les mises à jour, ils viennent vraiment beaucoup plus de vent au sud, ça sera plus intéressant d'être au sud. Et si la mise à jour, elle nous dit qu'on a autant de vent vers le milieu qu'au sud, et bien le groupe du milieu est quand même plus favorisé. Et pour l'instant, le classement, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Puisque je crois que le premier, est-ce qu'il ne serait pas là le premier par exemple ? On va les voir tout de suite. Voilà, regardez, ces bateaux-là qui sont vraiment classés cinquantième. Mais malheureusement pour eux, ils vont avoir très très peu de vent. Et on va repasser devant. Donc un classement pas du tout représentatif de ce qu'on va voir à l'une arrivée. Allez, on parle rapidement des Imoca. Imoca, on voit vraiment le groupe qui était à l'ouest, qui s'est fait vraiment déposer par ce petit groupe-là, qui était à l'est. Heureusement pour nous, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux, mais voilà, c'était franchement. Et bien la bonne solution, c'était, on va prendre ce petit bateau Dracarock, la solution est, qui était largement, mais largement meilleure par rapport à notre solution ouest. On peut regarder les deux solutions-là. Et voilà. En classe 40, je n'en ai pas parlé, mais en classe 40, au final, c'est kiff-kiff. Ça a été kiff-kiff, que ce soit l'est ou l'ouest. J'ai l'impression, vous pouvez me dire en commentaire, mais que ça a été la même. Je pense que ça a été vraiment kiff-kiff. On s'est retrouvé au Cap Vert. Et du coup, là, on bataille pour la traversée de l'Atlantique, pour les premières places. Mais il n'y a pas eu vraiment de solution payante entre l'est et l'ouest en classe 40. Par contre, en Imoca, on le voit bien, vraiment avantage au groupe S. Du coup, nous, on descend tranquillement. C'est un petit peu le train-train pour aller chercher la bouée. Et après, ça sera exactement pareil que les Ocean et les Ultimes. On va allonger la côte. On fait un petit peu de changement de bord ici. Et après, on va prendre direction Martinique, en restant au sud, pas loin des côtes, en suivant un peu les réels. En gros, voilà, c'est ça, on va suivre les réels pour chercher la ligne d'arrivée dans encore longtemps. Encore longtemps pour les Imoca, encore longtemps aussi pour la classe 40. La course n'est pas finie. Vivement qu'on est finis quand même les Ultimes et les Ocean. On va être plus tranquille. On n'aura plus que deux courses. Ce sera quand même plus simple. Même si, pour moi, les Imoca, c'est joué, je roule plus. Vous voyez mon classement, 6300. J'espère plus grand-chose. Je me concentre quand même beaucoup plus sur les Ultimes, classe 40 et un petit peu aussi Ocean. Donc voilà, dites-moi si vous êtes dans les premiers ici. Je vois. Ouais, je peux mettre les noms rapidement. Tac, voilà, il y a la Fédération Française de la Voile qui est ici. On a le Stream du Large qui est présent ici, qui a fait la bonne stratégie. Pour la team, on a Yom qui n'est pas loin. On peut aller voir un petit peu le classement de la team Wadou Bidou pour voir un petit peu qui a pris la bonne opportunité. Lilou Filou qui est présent. Je n'aurais pas pensé. On est très, très loin. On est déjà très, très loin en Imoca. Ça n'a pas été notre course. Ça n'a pas été la course des Wadou Bidou pour les Imoca. Lilou Filou, 2623e. Et du coup, on est très, très loin au niveau que le classement, je pense. Voilà, la 91e. On ne va pas regarder. On ne va pas regarder. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas être bon partout, j'ai envie de dire. Et on fait quand même des super courtes, que ce soit les ultimes où on est quand même pas mal. Les Ocean où on a vraiment beaucoup de personnes dans le top 1000, même top 50. Les classes 40 où on n'est pas si mal aussi. Voilà, tant pis pour les Imoca. C'est comme ça. Je vous rappelle qu'il y a d'autres courses en même temps. Il y a la Tara. Elle est où, la Tara ? La Tara qui est ici. On ne va pas en parler, mais voilà. Moi, je la fais vraiment tranquille. Le classement, il est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas du tout un classement représentatif pour l'instant. On va avoir aussi le Trophée Juldin où il y a des gens qui sont partis. Clairement, moi, je ne suis pas parti parce qu'on a déjà 4 courses, 5 courses avec la Tara. C'est la mission. Et dans 3 jours, on aura une nouvelle étape du Globe 40 qui va arriver de Papette à Ushuaïa. Ça semble un parcours intéressant. Et voilà, moi, je pense que je vais la faire, mais aussi en mode tranquille. Donc, je ne vais pas avoir de vidéo là-dessus. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ! Petit aparté, ça sera sans doute peut-être l'avant-dernière vidéo que je fais sur la Transact Jacques Vavre. Puisque Ultimotion, on va arriver. On aura peut-être encore une vidéo sur la classe 40 qui semble quand même intéressante et les imocas. Mais c'est sans doute l'avant-dernière vidéo. Allez, ciao !